Remplacer le filtre d'habitacle sur une Tesla Model 3 est une opération qu'on peut réaliser soi-même. Peu d'outils sont nécessaires, un pied de biche en plastique pour déclipser, ainsi qu'un tournevis Torx 20. On commence par éteindre la ventilation sur l'écran central. On enlève le tapis, puis on dégraffe le panneau latéral. Il ne faut pas avoir peur de tirer fermement. Le filtre se trouve dans un compartiment derrière le câble orange. On retire les clips du panneau supérieur, on sort le panneau en le tirant vers soi. Il faut maintenant déconnecter le câble de la lampe, ainsi que celui du petit haut-parleur. Il n'est pas nécessaire de retirer le câble orange de ses attaches pour pouvoir changer le filtre. La petite vis Torx 20 se trouve en haut au bout du cache et elle est difficilement accessible. On la dévisse, on enlève le couvercle et on a accès au filtre. Le filtre est en deux parties. On sort celui du haut, puis celui du bas, en cédant des languettes. Voici la référence du filtre original. Il était temps de le changer. Tesla recommande de remplacer ce filtre tous les deux ans. Les nouveaux filtres que j'installe sont des filtres à charbon qui atténuent les mauvaises odeurs qui viennent de l'extérieur. Si vous voulez vous les procurer, vous trouverez un lien dans la description. Normalement, il y a une flèche qui indique le sens de circulation de l'air au travers du filtre. La flèche doit pointer vers l'arrière de la voiture. On fait descendre le premier filtre en faisant attention à ce que la languette reste accessible. Puis on glisse le deuxième par-dessus. Il ne reste plus qu'à refermer le couvercle, remettre la vis. Cette vis doit être légèrement serrée à 1,2 Nm de couple. Cela veut dire qu'on serre modérément à la main. On rebranche les deux câbles, on remet en place le panneau supérieur en le glissant dans un rail en plastique au fond. Enfin, on reclipse à nouveau le panneau latéral, on nettoie un coup et on remet le tapis. On ferme la porte et on l'ouvre à nouveau pour vérifier que la lumière fonctionne. C'est bon! Voilà, c'était une petite vidéo rapide, une vidéo tuto pour vous montrer comment vous pouvez changer votre filtre d'habitacle sur la Tesla Model 3. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe jamais bien, il y a toujours des petits problèmes, des petits accros. Et je vous montre tout ça dans mes grandes vidéos qui sortent en général le mercredi à 17h30. Et pour ne pas les manquer, je vous propose de vous abonner en cliquant sur le bouton et en activant la cloche. En dessous dans la description, je vous mets les liens vers tous les outils et les produits que vous m'avez vu utiliser. Ici, je vous laisse une playlist et en dessous, c'est un long épisode sur tout l'entretien qu'on peut faire soi-même sur la Tesla Model 3. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnol et Rock'n'Roll! Merci d'avoir regardé cette vidéo !